Je reviens vers vous parce que moi j'ai décidé de communiquer différemment et pour éviter leur amusement de fake et de dire ce qui est fake ou pas fake voilà, je vais vous faire écouter des choses Pour titre, le Sénat, enquête sur les super privilégiés de la République aux éditions du Rocher, le livre sort la semaine prochaine Yvan Stéphanovitch, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, élection sénatoriale le 21 septembre Yvan Stéphanovitch, combien de fonctionnaires travaillent au Sénat ? 1260 1260 Oui, et ils gagnent entre 2300 et 20 000 euros par mois mensuel ils ont la semaine de 32 heures, ils ont presque 4 mois de vacances 4 mois de vacances ? 2300 et 20 000 euros par mois, 20 000 euros j'imagine c'est le cesseur ou non ? Voilà, non, non, pas le cesseur, c'est le secrétaire général du Sénat ou le secrétaire général de la question Ce sont les nounous des sénateurs Oui d'accord, les nounous ce sont eux qui organisent l'administration du Sénat, c'est ça ? Voilà, c'est ça C'est comme un casteur à l'Assemblée nationale Tout à fait Alors, de 2300 à 20 000 euros par mois, femmes de ménage, jardiniers, chauffeurs compris ? Voilà, avec prime de nuit Avec prime de nuit ? Systématique Ah bon, oui, même quand on ne travaille pas les jardiniers ont la prime de nuit Ah bon ? Alors, même, attendez, même quand on ne travaille pas les jardiniers ont la prime de nuit ? Ah oui, oui, tout ce, la prime de nuit est une institution au Sénat, est une institution systématique pour la toucher systématiquement, quelle que soit votre fonction, voilà, pour les fonctionnaires Pour les fonctionnaires ? 32 heures par semaine ? Oui On n'en est pas à 35 heures, là, hein ? Non, 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 c'est dépassé, c'est dépassé C'est-à-dire que travailler plus pour gagner plus, ça ne vaut pas pour le Sénat, quoi ? Ah non, 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 ça, les floquants sur lesquels a été élu M. Sarkozy, c'est-à-dire les valeurs de travail, de justice sociale pour les retraites, ça, c'est inconnu au Sénat Oui, près de 4 mois de vacances pour tous Oui, c'est ça, c'est ça Les sénateurs gagnent, vous révélez tout ça dans votre livre, 11 540 euros net par mois Oui, d'indemnité, oui, dont la moitié est fiscalisable, puisque c'est considéré comme des frais Mais en plus, ils ont des petites choses, ils ont la, comme, la, ils ont la RATP, la R France, la RATF gratuite, hein ? Gratuit ? Et puis ils ont que les noms de 1000 euros par mois de primes informatiques, ce qui fait qu'à la fin, leur mandat, ils peuvent vous faire facilement un magasin d'informatique Parce qu'à 1000 euros par mois, pour les primes informatiques, c'est... Il peut ouvrir ? Oui, il peut s'acheter un ordinateur par mois, quoi À peu près, à peu près, à peu près Et puis ils ont des taux, pour acheter des logements, des taux très révis La différence avec l'Assemblée, c'est qu'à l'Assemblée, ils travaillent Et les gens connaissent leurs députés Mais la plupart des Français ne connaissent même pas leurs sénateurs Oui, parce que vous avez enquêté... C'est le pépère, hein, le sénateur, hein C'est le petit vieux qui est en fin de retraite de carrière politique Oui, oui 120 ne sont là qu'à temps partiel Et les autres ne mettent quasiment jamais les pieds au Sénat Oui, oui, mais ça se répartit entre gauche et droite Parfait Normalement, la loi et le règlement du Sénat disent que Si on est à 100, 3, 4 fois, on doit supprimer les indemnités Comme aux États-Unis, on fait ça en Angleterre, en Allemagne Or, chez nous, la loi, ni la droite, ni la gauche ne demande l'application de cette loi Il y en a un, par exemple, qui ne met pratiquement jamais les pieds au Sénat C'est Jean-Noël Guérini, le Président du Conseil Général des Bouchons Ah, oui, oui, oui C'est un des spécialistes de l'absentéisme Oui, d'ailleurs, le Président, qui est là, toutes les semaines, dit que Si Jean-Noël Guérini démissionnait du Sénat, on s'en apercevrait pas Oui Je vois aussi, dans votre livre, que la Cour des Comptes n'a pas droit de regard sur le Sénat Ah bon ? Non, c'est au nom de la séparation entre La Cour des Comptes n'a pas droit au regard du Sénat A accepté récemment que la Cour des Comptes vienne mettre son nez Mais au Sénat, il n'en a pas question, puisqu'on a trois questeurs, de droite et de gauche Les grands argentiers du Sénat Et ils se réunissent Ce que nous, contre les bas, nous payons, c'est-à-dire 300 millions d'euros par an pour le Sénat C'est fait dans l'opacité la plus totale Ah ! Mon Dieu ! Tout ça est illégal ! Les retraites, un mandat de six ans de sénateur, donnent droit à une pension de 1 000... Tout ça est illégal ! Non, de 1 800... Partagez un truc, vous êtes en infraction, sans fait, tout ça est illégal ! Il a fait sa promesse quand il est arrivé au maire de Paris en 2009, il a dit « Démissionne, il démissionne » Mais il voulait dire qu'à l'âge de 200 ans, c'est-à-dire, si je casse-cule bien en 2012, il y aura 1 869 euros par mois de retraite Donc il touche en plus des retraites de fonctionnaires Des retraites de fonctionnaires C'est pas mal ! Mais je conseille aux obétrises qui nous écoutent d'épouser un sénateur Ah ! Parce que c'est le plus fort... On va faire comme la jolie, je sais pas comment... Épouser un sénateur, un homme riche, il ne divorcer pas ? En général, c'est les hommes avant... Dans le privé, les femmes ont droit, les veuves ont droit à 54% Et dans le public, dans la fonction publique, c'est entre 50 et 60 Et bien, chez les sénateurs, c'est 66% Et vous avez comme ça un sénateur de l'ordre qui s'appelle... Ça, Philippe Pascault l'avait dénoncée C'est 60 ans de son sénateur Puisqu'il l'a épousé, il est mort, le pauvre homme Et bien, elle touche non seulement 11 540 euros par mois Mais elle touche en plus 6 000 euros la retraite de son mari Et quand vous comparez qu'un sénateur... On a attaqué les conducteurs de TGV, les gens de la RATP, etc. Ils ont gagné, notamment les conducteurs de TGV, 60% de 4800 euros par mois Pour 25 ans de cotisation Mais là, 15 ans de cotisation, le sénateur, il touche 4000 euros Voilà Merci à lire dans votre livre, qui sort la semaine prochaine Voilà C'est comme ça maintenant que je vais faire, moi, sur cette page Ben, j'ai une autre info, là, tu vas suivre Merci à tous